Nous sommes deux enfants et nous sommes deux âmes. Nos cœurs sont enlacés, nous enlacons nos mains. Toi, femme au pleurs béni, forte parmi les femmes, moi, sérieux, déjà penché sur les humains. Nous vivons, nous chantons, nous faisons notre amour et nous ne demandons qu'à nous aimer, ma sœur. Et dans la haute où l'étoile ne rayonne, nous foulons sous nos pieds les débris du bonheur. Quoi ? Si jeune ? Si tôt ? Oui, les méchants, ma fille, ont toujours sur les bancs versé leur âgre fiel. Mais moi qui suis tout seul, seul même en ma famille, je croyais avoir droit aux clémences du ciel. Je croyais avoir droit aux clémences des hommes, puisqu'ils ont ici-bas leur libre volonté. Je pensais que plusieurs, sachant ce que nous sommes, nous donneraient un peu d'amour, pour charité. Eh bien, non. Tous ont vu notre dure souffrance. Ils nous ont entendu sangloter et gémir. Ils ont passé, riant dans leur indifférence, ou de notre douleur se faisant plaisir. Ta porte s'est fermée, pour moi s'est rouvert. Sans cela, pelerons privés de tout secours, on me retrouvait mort dans ma route déserte. Car mon fardeau me pèse, et je marche toujours. Toi, tu auras pris la main loyale de ton frère. Tu vins rendre une joie au pauvre Paria. En échange, il t'offrait sa saignante misère, et l'espoir sur nos fronts pour un moment brilla. Aujourd'hui, tout s'éteint. La noire multitude nous insulte et s'en va. Nous, plein d'un vaste amour, nous traversons la nuit. Sinistre solitude, triste, et grand et fier, et meilleur chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada